Do you know what a big oriental poison ? Wessalam, alaykoum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout est bien pour vous et que votre nuit se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment très très importante. Eh bien, tout à l'heure, normalement, je vous ai sorti une vidéo qui s'intitule, Lya, s'il te plaît ? Un abonné seul chez moi, j'appelle la police, il est porteur. Voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, c'est ce qui s'était passé dans l'appartement de avant. Le truc, en fait, c'est que les abonnés ont commencé à abuser et à venir trop souvent dans l'autre maison. Sauf que l'autre maison, ça va, c'était pas grave encore parce que c'était un appartement. Les gens ne se plaignaient pas, ils sont foutés, ils descendaient l'immeuble tous les 150 ans. Sauf que ici, on est dans une résidence privée. J'ai une maison dans une résidence privée où il y a des gens, des mamans, des papas, des enfants, des bébés, des grands-mères, des grands-pères qui ont pris des maisons pour être tranquilles, au calme. C'est une résidence privée. Et je pense que vous, les professeurs, tous ici, vous avez compris ce que c'était qu'une résidence privée. Et vous savez ce que c'est que de respecter les gens et le calme et la tranquillité. D'accord ? Tout à l'heure, j'ai sorti la vidéo. Je viens à peine d'arriver des courses, comme vous pouvez le voir. Regardez. Voilà. Je reviens de Carrefour. J'ai acheté un petit cadeau pour mon oncle. Parce que moi, demain, c'est un anniversaire. J'ai acheté une carte PSN pour Momo. Ouais, merci. J'ai acheté des pop, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de pop. J'ai acheté des pop. J'ai acheté des gâteaux pour mes potes. Parce que, on va montrer, on va regarder la série ensemble avant qu'on sorte l'épisode 2. Bref. J'ai acheté des petits trucs, je suis allé faire une petite course. J'arrive, je garde ma caisse. Il y a une voisine, elle arrive en courant, elle me dit quoi ? Il y a des jeunes, ils sont rentrés dans ta propriété. Ils sont rentrés dans la propriété de elle. Ils sont rentrés dans sa propriété à elle. Et ils sont rentrés dans la propriété du voisin. Et il y en avait un qui s'amusait à faire une sorte de lance-flamme avec son... Déodorant. Non mais, oh les gars, sérieusement. Oh, les gars, vous n'êtes pas sérieux pour certains d'entre vous. Alors attention. Pour 99% des personnes dans cette vidéo, vous n'avez rien à voir, les frérots. Vous êtes gentils comme tout. Vous êtes des personnes assez responsables et des personnes de bonne famille. Mais certains, j'ai l'impression, oh, Wallah, avec tout le respect que j'ai pour vous et tout le respect que j'ai pour vos parents, j'ai l'impression que vous êtes mal élevés. Sans déconner, les gars. Bon, il y en a un, il m'a fait un truc sympa. Il y a un de méchant, il m'a fait une petite lettre. Mais frérot, t'es gentil. Merci beaucoup, mon grand. Je te remercie mille fois. Mais s'il te plaît, ne rentre pas dans la propriété. C'est gentil, ce que t'as fait. C'est gentil comme tout, mon grand. C'est gentil comme tout. Mais rentre pas dans une propriété. C'est une propriété privée. Les gens veulent être calmes. Ils veulent pas, regarde. J'ai une grande dévitrée. Excuse-moi. On t'en veut pas. J'ai une grande dévitrée. Les gens, ils ont tous des dévitrés ici. Il y en a, ils sont des fois avec leur peignoir. Est-ce que tu crois que le matin, quand ils se réveillent avec leur peignoir, ils aiment bien voir des gosses arriver comme ça avec des appareils photos, des téléphones ? Non. Mais vraiment, là, je parle de gens qui ont l'âge de vos parents. Il faut respecter des adultes. Alors, attendez. Suis-moi, non. Je te suis, frère. Les courses, voilà. Les courses, elles sont là. J'ai acheté ça. Ah, excusez-moi, c'est un pote. Excusez-moi. Ma chérie, s'il te plaît, tu t'en occupe, s'il te plaît. Mirza. Voilà, c'est ce que les abonnés font le matin, des fois. Et c'est comme ça que ça se passe. Mirza, elle arrête pas d'aboyer, aboyer, aboyer. Ça fout la merde dans la barrière. Il y a mon plein des courses. Bon, il y a plus coups. Non, voilà. Les courses, on a fait des courses tout à l'heure. On a acheté ça aussi pour le linge sale. Bref, ça, on s'en fout. Voilà. Je trouve ça devant ma part. Bravo à toi pour tout ce que tu fais. Pour tous tes abonnés. C'est très gentil. Tu vois. Gaming XIII, voilà. C'est très gentil, mon grand. Voilà. V2 en quoi ? Il a marqué quoi, là ? Là, il a marqué... Collège Pablo Picasso. Picasso, V2 en... En force. Bref, le V2. C'est gentil, mon grand. Merci, frérot, d'ailleurs. C'est très gentil, baby. Mais Chouya, non. Pas dans la propriété privée, Chouya. Allez, viens. On retourne là-bas. Tu vois, ta truc, j'ai trouvé par terre. J'ai vu que tu m'as donné des cartes, Chouya. Regarde. Des petites cartes, je les ai ramassées. Regarde, je les ai pas jeter. Tu vois, j'aurais pu m'énerver, prendre ça, je tisse ça à la poubelle. Tu vois ? Mais j'ai gardé, frérot. Donc, s'il vous plaît, les gars, arrêtez. Parce que franchement, les gars, je vous dis la vérité, je vais être très méchant. Donc, que vous venez me voir à Carrefour et tout, à grand place, là, j'ai dû prendre 20 photos. Ouais, ça, c'est vrai. C'est pas un problème. J'aurais pu faire exprès. Aller à grand place vers 14h pour éviter les abonnés. Non. Même s'il est 4h, je sais que c'est la sortie des cours. Je me dis, c'est pas grave, je vais aller rencontrer des abonnés. On fait le cours, on rencontre des abonnés, ça fait plaisir. Je pourrais faire le mec qui esquive. Et je le fais pas. Mais certains, vous déconnez. C'est toi qui a crié ? C'est Abdel. C'est Momo qui a crié. Oh, Bouddhère, tu avais... Non, je rigole. Bref, voilà, on est avec des potes, là. Bref, on va en rester là. En tout cas, les gars, arrêtez de déconner. Parce que, voilà, les frérots, je vais sortir la flashball. Je vais tirer dans des jambes. Voilà, oh, mes voisins, ils sont en train de péter un câble. Parce qu'il y avait plein d'abonnés, ils sont arrivés, ils sont rentrés dans les propriétés privées et tout. Après, mon voisin, il m'a dit, bon, les voisins, ils ont plein de caméras ici. Il y a plein de caméras. Et ils ont vu tous vos visages. Il a collé. Bon, donc voilà, les frérots, arrêtez, s'il vous plaît, de venir ici. C'est une propriété privée. Je vais bien qu'on se voit avec moi. Quel bâtard, si elle a pas manqué ma vidéo. Bref, les frérots, s'il vous plaît. C'est quoi ce bruit ? C'est un autre clown qui démarre pas. D'accord. Bref, allez, prenez soin de vous et de la mise. Mifah, à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Bref, 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 allez. Ils ont fait partie de ma vidéo en couilles, ils ont tuné. Il re... Après, à mon côté, je suis pas là. T'as vu, moi, tu fais une série, tu dis que c'est pas là. Je suis pas là, je suis pas là. Bref, allez, c'est cette tête de cul, en fait. Non, c'est pour moi. C'est quelqu'un. Moi, je m'en vais. Comment il est pas pour vous ? Allez, prenez soin de vous et de la Mifah. Allez, s'il vous plaît, arrêtez de venir ici, parce que les voisins, ils vont péter un câble et je vais être à deux de me faire virer à cause de vous, les frérots. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Et pour ceux qui vont le faire, voilà, je vous dis la vérité, pour ceux qui vont venir, je vais être très méchant avec eux. Parce que prendre des photos avec les abonnés et tout, je pense que la plupart des abonnés, je sais qu'ils ont du respect et je sais qu'ils le feront pas. Mais pour ceux qui viendront, je considère qu'ils ont pas de respect. Dans ce cas-là, j'en aurai pas. Voilà. Prenez soin de vous et de la Mifah. A très très bientôt. Ciao l'équipe. Merci beaucoup. Des arabes. Allez, ciao tout le monde. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501